Je dirais que ça vient de mes parents qui étaient tous les deux joueurs pro de hand et du coup je pense que j'ai un peu grandi dans des gymnases du coup. C'est mon père qui en a fait quand il était plus jeune et il m'a dit je suis sûre qu'un sport collectif ça te correspond bien et puis que le handbag ça pourrait te plaire donc j'ai commencé en cinquième et ça m'a tout de suite plus. Cette année à Besançon et on a commencé par une victoire, premier match du championnat, une victoire contre un concurrent direct, un super match. Avant j'étais à Fleury, j'étais deux ans en centre de formation. Sur le terrain toujours avoir la rage de toujours travailler, travailler que le travail payé. L'année dernière j'étais à Saint-Junière, je crois. Forcément ça a été ma première expérience, loin de mes parents. En vrai quand même une progression parce que j'ai changé d'entraîneur, d'environnement. Malgré la saison dure qu'on a vécu avec une redescente, vraiment un super groupe de copines que je garderai très longtemps. La première année où j'étais ici, c'est l'année où on a joué le maintien sur la dernière journée de championnat à domicile du coup. Et en fait tout s'est joué sur le dernier match. La libération de quand on gagne le match et qu'on se dit on est maintenu. Je suis contente de la prestation que j'ai faite au Havre où on a gagné 22-23. Je pense que j'ai rendu une belle copie en défense et en attaque. Je pourrais dire moi qui fais une contre-attaque. C'est une anecdote quand même. Pendant ma première année en pro j'avais tiré le le short d'une joueuse. Elle était un peu cunie. Mitigée et encourageante. Mitigée parce qu'il y a des résultats qu'on aurait pu avoir de positif. Et encourageante parce qu'on a plein d'axes sur lesquels il faut qu'on travaille. Si on travaille et qu'on progresse, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est prometteur quand même. On est une équipe quand même qui jeune. Plein de potentiel. Mais après c'est mitigé en demi-teinte aussi. Des matchs importants qu'on devait gagner, on n'a pas su répondre forcément présente. Mais il nous faut un peu de temps pour tout mettre en place. Soudée et valeureuse. Soudée et combattue. On est vaillante quand même. On ne recule pas forcément devant l'adversaire. On va au combat. Une bonne bande de copines. On s'entend relativement bien. J'aimerais bien créer mon entreprise dans la création de CIP Internet. Ce que j'aimerais c'est être ingénieure en chimie des matériaux. Soit dans le domaine du biomédical ou sinon dans le domaine de l'armement militaire. Nous on se connaît en fait d'avant Saint Grégoire. On était dans le même collège en fait. On se connaissait un peu comme ça de vue plutôt. Un souvenir en commun, bah du coup ça doit être cette année. Nos séances dans la Thermorum. On peut dire ça. Donc c'est une salle où il fait 45 degrés et du coup on fait notre séance là-dedans. Combattive. On a l'air combattive. T'as l'air d'être une personne quand même plutôt généreuse et une personne joyeuse. Je vais rebondir sur Bourg-Esperdante. Je ne parle pas quoi. Ouais non c'est ça. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je me ferme. Je me ferme complètement. Il y a un petit peu râleuse sur les jeux d'échauffement quand ça lui... Quand ça lui plaît pas, la règle ou qu'il y a une... Au niveau de l'arbitrage, quelque chose qui lui va pas, elle râle un petit peu. Allez, je prends. Si on reste sur le thème du hand, un peu de colle. De la musique. Ton enceinte. Voilà. J'adore écouter la musique. Ton enceinte, ouais. Tu vois bien, on est de quoi dessiner. Parce que tu m'avais dit que t'aimais bien dessiner. Ouais, c'est ma période de dessin en ce moment. C'est mon entourage, ma famille, mes amis, des personnes inspirantes. Clément Machi, le coach que j'ai eu au CF de Fleury. Et Olivier et Valentin. Vous pouvez aussi mettre mon coach de moins de 18 à Nantes. Olivier et Valentin sont bien placés quand même. Après, celui qui m'a quand même fait passer un cap, c'est Laurent Gramont, l'entraîneur que j'ai eu à La Rochelle. Ouais, mes parents, ils m'inspirent beaucoup. Ils sont là pour me dire quand ça va, puis pour me dire quand ça va pas aussi. Ça permet de se remettre en question. Le fait de vouloir toujours s'améliorer, devenir une meilleure version de moi-même. Pas le choix, mon réveil. Non. Je me hante aussi d'avoir la chance de faire ce que j'aime, de pouvoir aussi vivre de ma passion et de faire du hant d'un si haut niveau. Même s'il y a des sacrifices à faire et que l'engagement à y mettre est important, c'est quand même une super chance. plutôt s'améliorer une pleasant blanche pour profiter, J'ai mangé un sel. Sale, salé. mujer, plage, plage, Un truc où c'est mon père, il nous le répétait beaucoup, il nous disait toujours « sky is the limit ». Il nous disait de toujours continuer à aller chercher plus haut, plus haut, plus haut et de s'améliorer.